Bienvenue à ceux qui arrivent et je vous laisse regarder, donc je vous montre une série d'images, vous connaissez, des mots mystères. Vous devez trouver le mot qu'il y a derrière. Le mot mystère numéro un va peut-être vous poser un petit problème. On va vous voir. Je suis partie un peu dans mon imagination et je vous propose donc ce personnage. Ce personnage qui est donc un guerrier, une personne qui fait la guerre. Il a une grande épée que vous voyez ici. Il est sur un cheval. C'est un soldat, un guerrier d'une armée particulière, d'une armée plutôt dans l'Asie et qui porte un nom très particulier. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent ce mot ? Je souhaite toujours la bienvenue à ceux qui arrivent, Mansour du Tadjikistan, pardon. Alors, ce premier guerrier, je vous donne un nom, un nom qui est très connu peut-être, qui s'appelle Attila. Est-ce que vous connaissez Attila ? Et si vous connaissez Attila, vous savez qu'il vient d'un groupe, d'une armée particulière, d'un peuple particulier et qui est en une seule syllabe, qui correspond aussi à un petit pronom indéfini. Oui, bonjour à tous. Je vous dis bonjour, je suis contente de vous avoir. On est un tout petit peu en décalé. Donc, dès que l'un d'entre vous a la solution, il l'écrit. Donc, c'est un mot qui est masculin. Je vous aide, ça commence par un H. Mais le H ne se prononce pas. C'est un peuple très connu pour la bataille. Attila était le chef des... Une épée, c'est un chevalier. Mais bravo ! Oui, super, Denise ! Denise a marqué Attila de 1, le 1 exactement. Alors, ça s'écrit comme ça. J'ai mis les 1. C'est vrai que j'ai mis au pluriel parce qu'il représente les 1. C'est donc ce peuple de guerriers, de soldats dont Attila est le chef. Donc, vous avez le premier mot mystère. C'était un peu compliqué. Qui est donc 1. Mon mystère numéro 2, les amis. Voici un animal que vous connaissez. Je ne vous demande pas le nom de cet animal. Mais on va s'intéresser plus particulièrement. Ici, je ne l'ai pas noté en effet. Mais on va s'intéresser à cette partie-là de l'animal. Celle-ci. Vous la voyez ? Cette partie qui est longue, 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 longue. Est-ce que certains d'entre vous... Eh oui ! Je vois vos commentaires en suivant qui me disent Inos, Unos. Alors, bien sûr, vous avez le mot le 1 en anglais. Mais en français, ce peuple s'appelle le 1. Oui, Denise et oui, Mansour pour la girafe. C'est bien le mot. C'est bien l'animal que l'on cherche, la girafe. Mais maintenant, voilà Yen. Myriam, bravo aussi. Le cou, le cou de la girafe. C'est ça qui nous intéressait à nous. Donc, en effet, ici, vous avez donc le cou de la girafe. Bien. Un cou. Mon mystère numéro 3. Et cette fois-ci, je fais attention à ne pas vous montrer le mot mystère avant. Vous avez ici, donc, deux petites choses à associer ensemble. Vous avez un D' donc c'est un son que vous allez devoir prononcer. Et ensuite, vous avez cet aliment, cette nourriture. Mais moi, je veux que vous l'écriviez à la bonne forme. Parce qu'ici, il n'y a pas un 9. Alors, bravo pour tous ceux qui ont écrit œuf avec un S final. Et vous savez exactement, Armando, d'œuf, donc d'œuf. Vous savez qu'en français, et ça c'est important pour votre rébut, c'est que un œuf singulier, vous entendez le F, le F. Mais à partir de deux, trois, quatre, cinq, six, sept œufs, on ne prononce plus deux œufs, mais deux œufs, comme le E de l'alphabet. Deux œufs. Donc, du coup, ici, vous avez un cou, deux, et le dernier mot mystère. Donc, je vous l'écris, excusez-moi, deux. Le dernier mot mystère, mot mystère numéro 4. Alors là, je fais appel à votre vocabulaire de marin. Ceux qui aiment la mer, ceux qui aiment la navigation, qui aiment naviguer, qui connaissent ce vocabulaire. C'est peut-être un peu particulier. C'est comme une sorte de gouvernail, mais c'est un mot féminin qui sert donc à orienter votre bateau, à donner une direction à votre bateau. Allez à bâbord, à tribord, si vous connaissez un peu le vocabulaire marin. Ce n'est pas à m'en s'ouvre un coup de main. Non, ça pourrait, ça pourrait. Vous n'êtes pas très loin, mais ce n'est pas ça. Non. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait comment s'appelle donc cet objet, ici ? C'est aussi un mot qui a le même son, la même écriture d'ailleurs, c'est un homonyme. Ça peut être long, dur, en métal, en bois et vous pouvez vous en servir pour taper. Une, une. Alors ici, je vous le donne parce que celui-là, il est un peu compliqué. Oui, gouvernail, c'est un gouvernail, mais il y a un autre nom. Un autre nom. Ça commence avec M, non. Ça commence avec un B. Ça commence par la lettre B. Et c'est un nom féminin. Une, B. Allez, je vous le donne. J'ai mis le challenge un peu plus haut. Je vais commencer à augmenter le niveau des rébus parce que vous êtes très bons. Donc du coup, je vous la donne. Une barre. Une barre. D'accord ? Barrer, ça veut dire donc faire orienter le bateau sur lequel vous êtes. Donc, ici, vous avez donc une expression qui est cachée. J'aimerais que vous l'écriviez, si possible, dans les commentaires Facebook de la bonne, avec la bonne orthographe. Un coup de barre. Un coup de barre. Est-ce que vous pouvez bien l'écrire ? Un coup de gouvernail, non ? L'idée est bonne. Un coup de gouvernail, je pense que c'est très violent quand même. Un coup de gouvernail sur la tête, je pense que non. Yann, c'est un peu trop violent, je crois. Mais ce sera un coup de barre. Un coup de barre. Donc, je vous donne l'expression un coup de barre. Bravo ! Bravo pour ceux qui l'ont écrit. Avoir un coup de barre. Alors, avoir un coup de barre, littéralement, c'est comme si vous aviez une barre, vous voyez, une barre en fer et quand vous tapez sur la tête avec. Je vous donne plusieurs possibilités et vous allez me dire qu'est-ce que ça signifie. Avoir un coup de barre. signifie A, avoir mal à la tête. Après un coup de barre, forcément, ça fait mal. B, avoir un moment de fatigue. Là, je suis à un coup de barre. C, avoir un petit creux, vouloir manger un petit snack parce qu'on a faim. J'ai un coup de barre et du coup, il faut que je mange un petit peu. Qu'est-ce que vous répondez alors ? Réponse A, B, ou C, mal à la tête, fatigue ou avoir une petite faim. Alors, Yann, vous dites B, être un peu fatigué. Oui, Yann. Mais je ne comprends pas. Je sais bien que vous ne comprenez pas. B, oui aussi. Alors, je vous explique. Oui, la réponse est bien B. Exactement. Avoir un coup de barre, c'est avoir un moment de fatigue. D'accord ? Avoir un coup de barre. Donc, vous prenez une barre et puis vous tapez sur votre tête avec et puis pouf, vous êtes complètement assommé. Avoir un coup de barre, vous l'avez compris, c'était la réponse B. C'est avoir un moment de fatigue, que ce soit au travail, à la maison, un moment un peu soudain et temporaire. Ça passe en général. Vous avez envie de rien faire ou alors peut-être que vous faites une petite sieste. Une petite sieste parce que vous êtes fatigué. D'accord ? Un coup de barre. Pour Yen, le gouvernail était juste une image pour vous faire trouver le mot barre. Mais en soi, la barre, c'est vraiment une barre normale que vous tapez sur la tête. Enfin, c'est une image. Vous ne le faites pas réellement. Donc, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Normalement, le lundi, après manger, on a ce petit coup de barre. Cette petite fatigue après avoir mangé lundi, c'est difficile. Donc, soyez courageux. Essayez de surpasser ce coup de barre. Et je ne sais pas, prendre un petit café peut-être pour vous réveiller. En attendant, moi, je vous dis merci. Merci à vous pour votre participation. Je regarde un peu les autres, je pense, B.O.A. La majorité d'entre vous avez les réponses. Je vous retrouve en tout cas lundi, pardon, lundi prochain. Lundi prochain pour un nouveau rébut, une nouvelle expression à partager ensemble. Et puis, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. Travaillez bien. Reposez-vous un peu aussi. Et puis, à très vite. Allez, merci à tous et au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501